Comment s'entraîner pour faire son premier triathlon ? Dans cette vidéo, on va voir comment t'entraîner pour faire ton premier triathlon. On va voir en quatre parties comment tu pourras envisager ton tout premier triathlon sans te poser de questions, sans stress, sans aucun problème. 1. On verra comment digérer la distance. 2. On verra comment t'orienter en eau libre pour éviter de faire des trajectoires inutiles. 3. On trouvera une astuce pour savoir comment récupérer dans ta partie de natation Peut-être que tu auras un coup de fatigue ou un coup de stress et on va voir l'astuce qui te permettra de récupérer facilement. 4. On verra comment envisager tes premières sorties en eau libre pour justement te rassurer sur ta partie triathlon. Si tu respectes ces quatre étapes, tu pourras envisager facilement ton premier triathlon. Je t'accompagne dans cette vidéo et on est parti ensemble. Avant de commencer, n'oublie pas ton petit pouce en l'air et t'abonner à la vidéo pour recevoir tous les prochains tutos en natation. On est parti sur le sujet. Let's go ! Partie 1. Digérer la distance. Ce que tu dois faire, c'est hyper simple. Tu prends la distance que tu envisages de faire sur ton premier triathlon. Peut-être que tu vas faire un triathlon S et que tu vas nager 750 mètres. Du coup, tu dois t'amuser à digérer cette distance. Exemple, à chaque entraînement, tu dois essayer de faire une série fractionnée de 750 mètres avec des tendres et cubes de maximum 30 secondes. Comme ça, sur une série fractionnée, tu es en train de simuler la distance que tu vas faire pendant ta course. Un exemple de ce que tu peux faire, tu peux faire un 4x200, un 8x100, un 16x50 avec grand maximum 30 secondes. L'idée derrière cette série, c'est d'envisager une belle nage en amplitude et également avec le niveau de fatigue le plus bas possible. Histoire de te rassurer et de te dire que tu es capable physiquement d'envisager cette distance. Aussi, une fois que tu as digéré la distance en mode fractionnée, tu peux t'amuser à la fractionnée avec de moins en moins de récup ou avec des distances de plus en plus longues. Exemple, au lieu de faire 16x50, tu vas envisager de faire 4x200. Exemple, au lieu de marquer 30 secondes de récup sur ton 4x200, tu vas marquer seulement 10-15 secondes de récup. Et après, tu pourras envisager de faire 2x400 et 800 mètres d'une seule traite. Une fois que tu as fait ton 800 mètres d'une seule traite, on va utiliser une astuce pour éviter de faire des détours pendant ta nage en eau libre. C'est l'orientation en crawl et on voit ça tout de suite. Deuxième partie, comment t'orienter dans la nage du crawl ? Hyper simple, tu vas utiliser les yeux de crocodile. Imagine l'image d'un crocodile qui sort les yeux hors de l'eau pour repérer sa proie. En utilisant cette astuce, tu seras capable de t'orienter en sortant tes deux yeux de la surface. Aussi, le fait de sortir uniquement les deux yeux, ça va t'éviter de te mettre en crawl polo et de gaspiller trop d'énergie. Donc, tu as deux solutions. La première, je sors mes yeux de crocodile et j'inspire après et je rentre la tête dans l'eau. Je sors mes yeux de crocodile et j'inspire après. Et tu peux même garder les yeux de crocodile pendant plusieurs coups de bras pour t'assurer de ta direction et inspirer après. Deuxième solution, j'inspire d'abord et je fais mes yeux de crocodile. Ainsi, je peux m'assurer de la direction, rentrer la tête dans l'eau et continuer sur une trajectoire directe. Technique hyper importante que tu peux t'entraîner à faire en bassin et en eau libre. On passe à la troisième partie pour t'assurer d'un bon premier triathlon dans ta carrière d'athlète. Partie 3, trouver du réconfort dans ta nage. Il se peut que pendant ton triathlon, sur un passage déboué ou pendant le début de la course où ça chahite un peu, tu sois essoufflé et tu as envie de trouver un peu de récup, un temps de pause. Tu as deux solutions. La première, tu te mets en rétro-pédalage sur place et tu gères un petit peu. Tu vois, pendant 5 secondes, tu t'amuses à reprendre ton rythme pour mieux repartir. La deuxième, tu fais une transition entre le crawl et la brasse. Et du coup, tu peux faire plusieurs coups de bras de brasse coulée, histoire de bien reprendre ton souffle à chaque inspiration et repartir de plus belle en crawl. Ne néglige pas ce point parce qu'il peut te permettre d'assumer beaucoup plus facilement la distance de ton premier triathlon. Donc, entraîne-toi à faire un petit peu de rétro-pédalage quand tu es à la piscine par exemple ou de jongler entre un peu de brasse, un peu de crawl, un peu de brasse, un peu de crawl à tes entraînements histoire d'être à l'aise sur ces deux nages et pouvoir trouver, entre guillemets, une période de récup sur tes parties un peu épuisantes de ton triathlon. En tout cas, sur la partie natation, essaye de faire un maximum de distance en crawl. Ça te permettra de gagner en expérience, de paraître plus sérieux, plus pro et aussi de nager plus facilement, plus rapidement. On passe à la quatrième partie indispensable. Partie 4, ta première sortie en eau libre. Déjà, j'aimerais faire une parenthèse à cette vidéo. Si aujourd'hui, techniquement, tu ne te sens pas prêt ou si aujourd'hui, tu as envie de connaître toutes les étapes techniques pour une belle nage du crawl, esthétique, en glisse, efficace, bien alignée et où tu pourras vraiment être sûr de toi. Moi, je t'invite à rejoindre mon club en ligne. Le lien est dans la description. On voit en 10 étapes comment atteindre une technique parfaite en crawl. Tu auras toutes les séances en format PDF, tous les éducatifs organisés par ordre de niveau et tous les tutos organisés par thème pour suivre une trame pédagogique logique et efficace. De nombreux nageurs nous ont rejoints. A ton tour, si tu veux progresser techniquement en crawl, le lien est dans la description. Maintenant, ta première sortie en eau libre. Déjà, il y a plusieurs choses à respecter. 1. Pense à être accompagné sur ta première sortie en eau libre. Essaie de t'entourer de personnes qui ont un peu plus d'expérience que toi et qui sont bienveillants et ils vont t'aider un petit peu à connaître le spot, avoir des bons repères et à envisager une sortie en douceur. 2. Pareil, tu dois regarder le spot et tu dois être capable de déceler un petit peu s'il y a du courant ou pas, si le spot est plutôt calme et tu peux pratiquer ta natation dedans. Et aussi, essaie de voir un petit peu les repères que tu vas utiliser pour faire ton parcours. Tu peux faire un parcours style swim and run. Et après, équipe-toi bien. Tu vois, une combi, ça va t'aider à flotter. Si l'eau est salée, tu vas flotter encore plus et essaie de prendre une combi qui est en adéquation avec la température. Si tu prends une combi de 2 mm en plein hiver, tu vas galérer. Si tu prends une combi de 4 mm en plein été, tu vas avoir trop chaud. Aussi, dernier point, tu peux t'équiper d'un bonnet de couleur hyper fluo, histoire qu'on puisse te repérer facilement. Tu peux en acheter partout, il y en a sur Amazon, il y en a à Decathlon, il y en a partout. J'ai cité 2 marques et je vais en citer une 3e. Orca pour les combis, ça me paraît être une valeur sûre. Et tu peux aussi essayer de te diriger là-dessus pour tes prochains triathlons. Si cette vidéo t'a plu, pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube. Rejoins le club en ligne pour avoir une maîtrise parfaite de ta nage du crawl. C'était Malcolm, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501